Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà appris la sagesse financière des anciens à l'aide du livre audio « L'homme le plus riche de Babylone » de George S. Klessen. Babylone était la ville la plus riche de l'Antiquité parce que ses habitants attachaient de l'importance à la valeur de la monnaie et suivaient des principes économiques rationnels en matière de création de richesses, d'épargne et d'investissement afin d'atteindre l'abondance financière. La série de paraboles se déroulant dans l'ancienne Babylone transmet les sept principes universels et immuables pour nous montrer comment gérer l'argent, satisfaire ses désirs et acquérir l'indépendance et le succès dont d'autres gens ne font que rêver. Après avoir écouté ce livre audio, vous aurez appris comment contrôler vos dépenses et faire fructifier votre or. Quels sont les secrets de la gestion de l'argent qui peuvent vous aider à empêcher vos trésors de se perdre ? Pourquoi votre propriété doit être un investissement rentable ? Comment assurer un revenu pour l'avenir ? Et encore plus, trouver tous les secrets pour garder votre argent et en faire plus dans un seul livre audio. Dans l'ancienne Babylone, vivait autrefois un homme très riche, nommé Arcade. Partout, il était connu pour son immense fortune. Il était également connu pour sa libéralité. Il était généreux dans ses actes de charité et envers sa famille. Il dépensait également généreusement pour lui-même. Néanmoins, chaque année, sa fortune s'accroissait plus rapidement qu'il ne la dépensait. Et un jour, certains de ses amis de jeunesse vinrent le trouver et demandèrent « Arcade, tu es plus fortuné que nous. Tu es devenu l'homme le plus riche de Babylone alors que nous luttons pour survivre. Tu peux porter les plus beaux atours et savourer les mets les plus rares alors que nous devons nous contenter d'habilles présentables pour nos familles et de les nourrir du mieux que nous le pouvons. Or, autrefois, nous étions égaux, nous avons étudié chez le même maître, nous avons joué au même jeu, et ni aux études ni aux jeux, tu ne nous surpassais. Et entre-temps, tu n'as pas été un citoyen plus honorable que nous. Tu n'as pas non plus travaillé plus dur ou plus assidûment, pour autant que nous puissions le juger. Alors, pourquoi un sort capricieux t'a-t-il désigné pour apprécier les bonnes choses de la vie tout en nous ignorant, nous qui les méritons tout autant ? » Là-dessus, Arcade protestant en disant « Si vous n'avez accumulé aucune richesse depuis les années de notre jeunesse, c'est faute d'avoir appris ou respecté les règles qui gouvernent l'enrichissement. Le sort capricieux est une déesse cruelle qui n'apporte de biens permanents à personne. Au contraire, elle apporte la ruine à presque tous les hommes qu'elle couvre d'or immérité. Elle crée des dilapidateurs qui dépensent aussitôt tout ce qu'ils reçoivent et se retrouvent assaillis par des appétits et désirs écrasants qu'ils n'ont pas la capacité de gratifier. D'autres qu'elles favorisent deviennent des avares qui thésorisent leur fortune et craignent de la dépenser, conscients de ne pas posséder la capacité de la remplacer. Eux aussi sont assaillis par la crainte des voleurs et se condamnent à vivre une existence vide et de misère secrète. Il y en a probablement d'autres qui peuvent accepter de l'or immérité et le faire fructifier et continuer à être des citoyens heureux et contentés. Mais ils sont tellement rares que je ne les connais que par oui dire. Songez aux hommes qui ont soudain hérité d'une fortune et voyez si ce que je dis n'est pas vrai. Ses amis reconnurent qu'il avait raison quant aux hommes de leur connaissance qui avaient hérité de leur fortune. Ils le conjurèrent de leur expliquer comment il avait fait pour ramasser une telle fortune. Aussi, il continua. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !